il ne sont pas en sécurité ils ne sont pas en sécurité d'accord parce qu'il y a une garantie de toute façon vous faites qu'il y a des milliers d'euros de nous les élections de nous stopper le processus est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont venus toujours et il y a des reports d'élections il y a des gens qui sont venus légalement pour reporter l'élection c'est une question que je ne sais pas je ne sais pas mais je ne sais pas légalement pour reporter l'élection parce que le mandat du président de la République est de 5 ans nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs après c'est pas possible c'est constitutionnalisé et inscrit dans une clause d'éternité c'est-à-dire aujourd'hui reporter les élections donner la possibilité au président de la République de reporter les élections c'est lui dire que vous pouvez allonger votre mandat le processus n'est pas biaisé le processus n'est pas biaisé le processus n'est pas biaisé il faut qu'on s'entende le processus n'est pas biaisé on est allé on est allé dans un processus en toute connaissance des règles régissant ce processus je vais te dire tu l'as l'aignot tu l'as l'aignot c'est-à-dire on a dit que c'est le conseil constitutionnel qui met en place une commission chargée de contrôler le parrainage encore une fois il faut faire la différence entre la commission chargée de vérifier les parrainages et le conseil la commission c'était pas le conseil et quand ils ont fini leur travail la commission a été dissoute les membres du conseil sont majoritaires dans cette commission pourquoi les politiques sachant que le conseil n'a aucune capacité technique de vérifier des parrainages ont laissé ça ensuite cette vérification sera faite par un logiciel développé par les informaticiens du conseil pourquoi les politiques n'ont pas demandé à émuler ce logiciel même google qui est l'un des plus grands moteurs de recherche et émuler tout le temps est mise à jour ça veut dire que nous avons des erreurs nous avons des bugs absolument nous sommes maintenant sur les dysfonctionnements techniques parce que toi tu amènes un fichier excel un fichier excel vous pouvez transférer ce qu'on appelle un fichier portable csv c'est un fichier portable csv point virgule tabulation le moyo c'est un fichier c'est un fichier dans un processus oui mais n'empêche est-ce que celui qui organise voilà moi aussi je veux dire je veux dire parce que aussi le logiciel c'est un fichier le logiciel c'est un fichier le logiciel le logiciel le canelay le canelay impacté parti politique il est impacté la coalition il est impacté donc c'est au parti politique et aux coalitions d'exiger mais quand on allait aux élections législatives en 2022 en 2021 le logiciel a été testé de l'adg il a été testé parce que les gens ont exigé à le tester ils ont été formés sur le logiciel mais quand on vérifiait le parrainage de l'art sénégal je savais déjà comment le logiciel fonctionnait vous n'avez qu'il 900 000 parrain non identifiés non identifiés personnes non identifiées au fichier général nous on en avait 412 ils sont présents dans le fichier le logiciel non identifié 412 ils votent dans la diaspora qui est dans la région le logiciel il vérifie par région pour dougalé Fatou Abdou vote à dans la région de Dakar hein moukholé ou n'a dougal co-région de Kaoula moukholé dougis Fatou Abdou même si elle est présente dans le fichier du concept c'est un en région bien qu'il y a réglé par exemple un tétou un tétou fichier bon il faut la région bon il faut la région des dindis qui y a psa nil donc il y a des mais comme si l'administration l'administration organisée amounou ben fort tout non vous moukholé ben fort vous dame moukholé dame moukholé on on n'a aucun moyen on n'a aucun moyen légal d'arrêter le processus électoral y'en a pas avec tout ce qui se passe y'en a pas à moins que nous décidés nous tous les sénégalais de déchirer notre constitution et de dire qu'on doit pas aux élections on a deux jours on ne mette à mes terrains de maankoye on est là et on est là on est là aujourd'hui alors on a eu parce que d'un outil madame a eu une hypothèse parce que quelqu'un doit amener ma commission d'enquête au minimum on a eu Fouki fan ak juroum sont y égé d'em en plein campagne parce que mignouan n'est ken du campagne mais le 3 budget est ce que nous m'en est n'youtarek en campagne mais n'a bouillie de méchire non ou m'en est ce que m'en est n'youtarek en campagne des moutiques carrément mouad et n'est qu'alala lola mais n'est m'en est n'youtarek en campagne d'amanie d'accord je suis d'amanie n'youtarek en sénégalais sénégal bouddé lousé n'youtarek au fangkwara m'a dit n'youtarek sénégal mingou d'une situation à bord amné crise et sionel amma mme d'une assemblée à conseil constitutionnel mais n'y a de pouvoir le n'y a de pouvoir à fi en tout à fait qui exécutif bi hamou mingé ta goutta waïe quand crise est sionel amma je termine si m'anekon accorde honorable vous n'y est ge fofou bat campagne bi commencez conseil constitutionnel ou à la commission d'enquête parlementaire n'yom new tech enquête ami breuves que le nuit tout mal loulou amma n'a kalai d'émei bobo bah bon sou fait kene assemblée de feu guéné rapporant nous constater que les accusations sont avérées l'assemblée n'est pas le juge il va rendre public ou ne pas rendre public comme je vous ai dit c'est grand public le procureur peut saisir s'autosaisir s'autosaisir ou bien le ministre de la justice peut lui demander de se saisir ou bien même les demandeurs peuvent sur la base de la commission d'enquête parlementaire saisir le procureur à partir de ce moment le conseil constitutionnel le leu une cohorte et le conseil constitutionnel va se prononcer comme une assemblée dit des faits parce qu'article 93 dernier bouc 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 un juge constitutionnel ou à redem devant la justice c'est le conseil constitutionnel qui donne son autorisation si c'est des pleurs fragrantes le conseil n'a pas pour vocation d'être un frein à la justice ils seront obligés comme une assemblée dit des faits et un député accusé en ce moment levé son d'une minute parlementaire pour